coucou tout le monde c'est corinne alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation d'un mini album que je viens tout juste de terminer donc c'est un album que j'ai fait vraiment de manière très très épurée pas du tout dans le style que je fais habituellement vous allez vous le constatez déjà rien qu'à voir au niveau de la couverture j'avais une petite photo sur facebook pour vous montrer un petit peu le style donc c'est un mini album voilà comme ceci avec une reliure avec des anneaux voilà donc c'est une collection de chez florilège design que j'ai utilisé pour ce petit album qui est dans un format un petit peu particulier donc il est petit mais il est allongé donc comme ça donc là il fait 21 donc par 8 cm donc pour vous donner une petite idée des mesures donc c'est une collection donc qui s'appelle soft and green de florilège alors c'est déjà sorti depuis un bon moment je ne sais pas si elle est encore disponible ou quoi donc là bon moi elle était dans mes tiroirs j'avais envie de couleurs très douces et voilà j'avais envie de faire un album qui annonce le printemps et j'avais envie d'utiliser cette collection qui était dans mes tiroirs depuis un bon moment j'étais occupée à faire un petit tri puis je suis tombé sur cette collection là elle m'a fait envie de faire un petit album donc voilà j'ai fait ça donc alors pour la structure donc c'est très simple donc c'est deux deux j'ai pris de la cartonnette pour faire le je vais dire la couverture et le dos de la couverture donc simplement de la cartonnette que j'ai recouvert du papier de la collection j'ai rien fait de plus donc j'ai pris celui là pour la couverture pour la composition ici donc j'ai utilisé dans cet album vous allez voir les papiers imprimés et du papier calque j'avais envie de quelque chose de très light au niveau des couleurs et quelque chose de très léger donc j'ai voulu intégrer du papier calque donc le papier calque ça vient de chez action c'est le petit bloc que je vous avais présenté lors de mon dernier haul action les couleurs se mariaient vraiment très très bien avec ses papiers donc c'était dans les tons corail rose poudré un vert kaki mais très très pâle donc voilà j'ai utilisé ça donc là c'est une étiquette de la collection que j'ai découpé j'ai mis un petit nœud en en corde un naturel voilà un petit nœud et là c'est un tamponnage aussi florilège feuillage donc que j'ai tamponné et détouré alors on va ouvrir donc le petit album alors sur la couverture intérieure voyez j'ai remis un autre papier donc dans les tons verts alors ici on a à chaque fois des petites pochettes alors j'ai oublié de prendre un petit papier pour vous montrer à chaque fois qu'on pouvait intégrer des petites choses des petites choses à l'intérieur donc là ce sont des petites pochettes donc là on peut y glisser quelque chose à l'intérieur ici et là donc des deux côtés et là c'est chaque fois du papier calque en dessous et là j'ai découpé l'étiquette donc simplement ici j'ai fait une petite pochette donc ici on peut intégrer encore également quelque chose là en dessous là j'ai fait une petite enveloppe voilà une petite enveloppe dans du papier calque et là on peut y glisser encore voyez c'est une pochette donc là on peut y glisser quelque chose donc j'avais envie d'intégrer du calque et avec un morceau de calque j'ai fait une petite enveloppe comme ça ici voilà pour cette page là après c'est rien de compliqué c'est vraiment les pages les pages toutes simples ici une page de calque vous voyez donc ça donne ça donne super bien dans cet album je trouve avec le avec les papiers seulement pour les anneaux je crois que je vais faire les trous un petit peu plus grand pour que ça pour que les pages glissent mieux alors ici donc j'ai mis une étiquette profiter et savourer donc chaque minute intensément donc là également c'est une pochette on peut mettre donc ici derrière quelque chose on peut glisser voyez ici une photo ou un ou un petit mot ou autre chose bon c'est glisser chaque fois des choses à l'arrière des éléments que j'ai collé un se fait exprès voilà donc comme ça ici également on peut encore insérer quelque chose c'est une petite étiquette que j'ai découpé non toujours dans la collection donc là on peut y glisser quelque chose là voilà à nouveau du calque là qui a collé un petit peu voilà le calque ici à nouveau une pochette donc là on peut glisser ici j'ai mis du calque à l'arrière donc on peut glisser encore quelque chose donc en deux en deux épaisseurs donc ici en dessous plus une en dessous ici et au niveau du petit coeur on peut encore glisser quelque chose donc on peut glisser trois choses à trois endroits différents ensuite voilà voilà mais c'est un peu dur à tourner je vais agrandir les trous alors ici on a une petite étiquette voilà qu'il est bon de profiter de tous ces moments heureux en famille tous ces instants sont authentiques avec du calque à l'arrière toujours une pochette voilà à nouveau du calque et ça se marie vraiment bien avec j'ai adoré franchement le faire donc ça on peut le faire vraiment avec n'importe quel papier un donc de n'importe quelle collection là donc dans le papier à motif avec les polaroïdes donc là on peut y insérer trois petites photos là j'ai mis une petite pince rose gold un pour rappeler le rose gold des anneaux avec des petites étiquettes qu'on peut ouvrir comme ça voilà simplement voilà maintenant c'est des petites photos qu'on peut intégrer dedans ou alors des photos en allongé mais en hauteur en hauteur il est plus restreint donc la petite pince hop ensuite voilà ça fait comme ça là toujours le papier calque ici il était vraiment très très beau pour mettre avec franchement j'ai trouvé super sympa alors ici de nouveau une petite pochette on retrouve les deux morceaux de calque ici à l'arrière et là pour intégrer quelque chose donc on peut directement intégrer quelque chose là en dessous ici à nouveau voilà le calque là j'ai fait une petite j'ai collé la petite étiquette doux bonheur donc avec à nouveau pour insérer quelque chose en dessous c'est très simple vous voyez c'est pas quelque chose de sophistiqué le calque et ici j'ai mis sur la sur la je vais dire la page il fait une grande pochette ici pour insérer vraiment quelque chose d'assez grand à l'intérieur et ici à nouveau derrière l'étiquette on peut encore insérer quelque chose ici on retrouve le nouveau les polaroïdes avec des photos des petites photos de famille ça peut être sympa ici à nouveau le calque là j'ai laissé la page telle qu'elle parce qu'il y avait la phrase que j'ai laissé donc qui était directement sur le papier imprimé donc mon bonheur à moi c'est nos moments à nous tout simplement voilà voilà de nouveau là j'ai laissé comme ça et là j'ai refait une pochette sur la page de couverture du fond donc là la pochette en calque où on peut insérer quelque chose ici et derrière la grande étiquette ici mais donc là j'ai laissé j'ai mis au naturel une si belle journée au naturel voilà voilà donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit album laissez moi vos commentaires voilà je vous le remontre donc je rappelle les mesures donc donc 21 sur 8 cm alors les petits anneaux là donc elles viennent de ma boutique donc si ça vous intéresse je les ai rentré en boutique donc ma boutique en ligne les kits de corinne je vous mettrai le lien en barre d'infos donc c'est de chez zibulin donc voilà je les ai mis sur ma boutique donc ça je les vends également si vous les désirez c'est très sympa pour faire des petits albums comme ça je trouve que c'est vraiment très très chouette et bon ça prend pas trop de temps à faire et voilà donc c'est quelque chose de très simple que je n'ai pas l'habitude de faire mais j'ai bien aimé j'ai bien aimé le faire je trouvais ça sympa ici je vais vous montrer juste deux trois petites choses que j'ai rentré également une nouveauté dans ma boutique puisque là les sorties officielles c'était hier donc je peux vous les montrer donc c'est la marque all and create donc je sais que vous aimez cette marque là donc je l'ai rentré en boutique je vais vous montrer les tampons que j'ai rentré alors j'ai rentré cette planche qui est absolument sublime mais très très grande donc c'est un format à 4 voilà donc avec les fonds papillons ils sont juste magnifiques là c'est la feuille voilà et donc je vous montre les tampons à l'arrière donc ce sont des tampons clear mais qui sont très très grands pour faire une carte directement sur un fond de page pour faire du mix média de l'art journal voilà ils sont juste trop beau donc la grande planche ici elle est au prix de 26 euros 95 voilà à retrouver en boutique j'ai pris celle ci en a d'autres encore qui vont arriver mais pour le moment j'avais commandé celle là donc celle ci c'est le numéro 449 si vous voulez la référence celle ci c'est le numéro 452 voilà celle ci est plus petite c'est un format à 5 celle ci elles sont au prix de 19 euros 95 voilà avec les grandes fleurs voilà ils sont super bien ces tampons j'adore cette marque là et le dernier que j'ai pris c'est celui ci voilà avec les fleurs le le vase ici avec toutes les fleurs un peu des marguerites ou je ne sais pas trop ce que c'est comme fleurs là toujours à 19 euros 95 et voilà l'arrière pour vous montrer les tampons clear ici la branche là elle est trop belle j'aime beaucoup leurs tampons donc voilà les petites nouveautés donc pour ma boutique demain je fais un je vais faire un live sur mon groupe facebook si jamais ça vous intéresse d'y participer je fais mon live à 14 heures je mets bien également de mon groupe facebook si vous avez envie de venir nous rejoindre avec les nouveautés prima donc je vais vous montrer tout ça tout ce que j'ai reçu les fleurs la collection j'ai rentré des wax j'ai rentré des flex enfin voilà je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai rentré en boutique et également la nouvelle collection de béatrice garni les jours heureux donc sortie officielle demain donc je vous montrerai donc la collection complète avec les tampons assortis voilà voilà c'était une petite vidéo bon à l'origine pour vous montrer ceci j'espère que ça vous aura plu si vous voulez le tuto et qu'on en fasse un ensemble dites le moi je le ferai avec vous avec plaisir avec une de mes collections mais ici j'ai envie de faire un un portfolio avec une de mes collections que j'ai en boutique aussi avec une couverture un petit peu originale donc voilà j'ai j'ai plein de choses j'ai envie de faire plein de choses donc j'espère avoir le temps de faire tout ça voilà en attendant je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye